Lorsqu'il y a une offensive de l'opposition armée qui a quasiment mis à bas Idriss Déby le 1er février 2008, c'est l'attaché militaire de l'ambassade de France, qui est à ce moment-là Jean-Marc Marille, qui va en quelque sorte sauver Déby, qui était donné partant pour le Gabon, etc., qui, il faut dire, fait preuve d'un courage politique incontestable, mais qui s'est accroché au pouvoir, et c'est vraiment les transmissions françaises, le survol de nos avions chasseurs, etc., qui ont, si vous voulez, contribué à le maintenir en place, d'autant qu'il y avait une division au sein de l'opposition armée qui est arrivée à N'Djaména, et qui entourait le palais, et Déby s'est sauvé miraculeusement, mais enfin le miracle s'appelait la France, et il a profité de cette occasion, alors que les combats ont cessé le 2 février, pour arrêter le 3 février, trois opposants, en particulier Ibn Humar, et là, ce que je dis dans le livre, et c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre 2, les palinodies assassines de la France, la France savait que ces arrestations allaient avoir lieu, et comme elles venaient de sauver Déby, les autorités françaises auraient pu parfaitement empêcher ces arrestations, parce que c'était donnant-donnant, il avait été sauvé, il était impensable qu'on le laisse arrêter des opposants, en particulier Ibn Humar Mahmatsalé. Alors il y a eu trois personnes qui ont été arrêtées, il y a eu Ibn Humar Mahmatsalé, qui a été arrêté brutalement à son domicile le 3 février, un dimanche, et il y a eu l'Olma Machwa, qui a été un éphémère président du Tchad en 1979, imaginez qu'il est arrêté alors qu'il est censé être le président du comité de suivi de l'accord politique du mois d'août précédent, et il y a l'égil Rongar, qui est un député fédéraliste, opposant, qui est d'ailleurs ici très proche des Verts et de survie, donc il est un homme un peu fantasque, on le retrouve au Cameroun, et puis il rejoint Paris en passant par la Belgique, bon, il nous raconte une histoire d'ailleurs que la commission d'enquête a démentie, il est le seul à avoir cette version des faits, d'avoir vu Ibn, etc., de fait... C'est lui qui dit qu'il pense qu'il est mort, ou c'est pas lui ? Lui le dit, mais de toute façon, la commission d'enquête infirme ses dires, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le rapport, bon, l'olma machua, bon, on l'a retrouvé dans une prison militaire, mais enfin, l'olma machua, si vous voulez, n'est pas perçu comme un véritable danger par Idriss Déby, c'est plutôt Ibn, et cette commission d'enquête qui a été conduite au Tchad, aussi avec des appuis extérieurs, en particulier sur le cas d'Ibn, a fait son travail très sérieusement, puisqu'elle a analysé 15 pistes pour retrouver sa trace, et si vous lisez le rapport d'enquête, à la fin, ils disent, y compris la dernière piste qui conduit au chef d'État lui-même, et donc il est clairement dit que Ibn a été présenté à Idriss Déby au palais présidentiel le 3 février au soir, et il n'a pas réapparu depuis. Donc, il m'a assassiné quasiment en direct, quoi, on peut imaginer ça. Si vous voulez, bon, moi je ne l'ai pas aussi précisément, mais ce que j'ai su, mais je peux le dire ici à la radio, c'est que dès le 3 au soir, il a été singulièrement malmené, qu'on peut penser que c'est dès ce moment-là, qu'au moins dans les 24 ou 36 heures qui ont suivi, que peut-être l'irréparable a été commis. Il avait quel âge à l'époque ? Il était né en 49, nous sommes du même âge, donc 49-2008, il avait 59 ans, et c'est évidemment une perte en tant que politique, en tant qu'intellectuel, et je dois dire qu'aujourd'hui, son parti, le parti pour les libertés et le développement, qu'anime aujourd'hui Jean-Baptiste Laokollé, dont Radija Saoulba est la représentante en France et en Europe, je le souligne, parce que c'est une femme, ce qui montre bien que même dans un pays comme le Tchad, il y a des responsabilités politiques qui sont assumées, et qui peuvent être assumées par des femmes, je ne dis pas que c'est très simple, mais en tout cas elle le fait avec beaucoup de conviction et d'énergie, ce parti évidemment, la famille, les fils d'Ibni, il a trois fils, Oui, il a quatre fils, quatre fils, dont certains interviennent sur le champ public, politique, qui luttent pour cette vérité, une plainte a été déposée ici en France, parce que l'un des enfants a la nationalité française, c'est d'ailleurs celui que j'ai quasiment vu naître, puisqu'il est né à Ivry-sur-Seine, en 1980, et donc, malgré tous ses efforts, je dois dire aujourd'hui qu'aucun juge n'a été désigné pour poursuivre une enquête, pour instruire un dossier, il y a eu quand même, évidemment des associations de mathématiciens, en particulier basées à Orléans, qui luttent pour cette vérité, et il y a deux sénateurs socialistes, Gaëtan Gorce et Jean-Pierre Sueur, qui mènent une action permanente, et que je salue, moi. On sait que le président Hollande a vu Déby, assez récemment, la question aurait été posée. Il va y avoir une rencontre en octobre, entre Idriss Déby et François Hollande, et François Hollande a reporté cette rencontre au mois de décembre, et Déby en a conçu quand même beaucoup d'aigreurs, et il lui a rendu l'appareil, en n'allant pas au sommet de la francophonie à Kinshasa. Donc il y a une sorte de ballet de mauvaise humeur mutuelle, sauf qu'aujourd'hui, par rapport à la question du Mali, le Tchad étant arrivé comme un allié incontournable, cela conduit à avoir un discours, je dirais, très compréhensif, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela conduit à voir que les excès dictatoriaux sont un petit peu ignorés. Je rappelle d'ailleurs que 5 députés ont récemment été arrêtés au Tchad, mais je dois dire qu'il y a eu quand même un petit peu de pression aux coulisses, puisque j'ai appris avec bonheur, il y a 3 ou 4 jours, la libération de certains d'entre eux, dont Gali Gata, qui est, disons, un homme qu'on peut situer à gauche sur l'échiquier politique tchadien, et donc je me réjouis de sa libération. Le sénateur France, veuillez tout d'abord excuser l'absence de Laurent Fagus, qui est actuellement retenu par un entretien avec son homologue canadien. L'opposant tchadien, Ibn Umar Mahamad Saleh, était arrêté à son domicile par des militaires tchadiens au moment même où des violents combats avaient lieu dans la capitale entre l'armée tchadienne et les mouvements rebelles venus du Soudan. Si l'armée tchadienne a finalement repoussé cette attaque, celle-ci a laissé derrière elle des centaines de morts, des victimes de viols et des destructions matérielles, des violations des droits de l'homme et des armes ou menacées. Seul Ibn Umar Saleh n'est pas réapparu à ce jour. Une commission d'enquête internationale depuis 4 ans, la France n'a pas cessé d'interviewer auprès des autorités tchadiennes avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne et l'OMI dans le sens indiqué par la résolution que l'Assemblée nationale française a votée le 25 mars 2010. Là, elle comprend plus ce qu'elle dit. Notre position est claire et ferme. Après avoir soutenu les travaux de la commission d'enquête internationale, nous encourageons la justice tchadienne à s'exercer. A ce jour, il faut constater que l'enquête judiciaire tchadienne n'avance que lentement et que les réponses qui nous sont fournies sont insuffisantes. Nous continuons donc à inviter les responsables tchadiens à ne pas négliger cette affaire qui porte atteinte à l'image de leur pays. Celle-ci a été évoquée à de multiples reprises ces derniers mois avec les plus hautes autorités tchadiennes. Nous mettons notre dialogue politique avec le Tchad au service de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ces progrès sont lents et le contexte est difficile. Le Tchad ne connaît une stabilité intérieure continue que depuis 2010. Mais nous devons poursuivre nos échanges avec les autorités tchadiennes en ce sens. Voilà, c'était donc la question du sénateur Gaëtan Corse et la réponse d'Hélène Mouret qui est donc chargée du français à l'étranger. Si vous voulez, j'ai été un petit peu étonné par la première partie de la réponse où la ministre des Français et de l'étranger, Mme Conway, reprend en fait ce qu'a été la version des autorités tchadiennes. Au moment où Ibn Umar a été arrêté, il n'y avait plus de combat dans la ville. Les combats avaient cessé. Et c'est les Tchadiens, et en particulier Gris Déby, qui a repris, parfois avec provocation, cette idée qu'au fond, il y a eu beaucoup de victimes, et oui, Ibn Umar faisait partie de ces centaines de victimes. Et je crois que là, c'est une façon de travestir l'histoire qui est grave. Je ne doute pas de la bonne foi de la ministre, mais là, en l'occurrence, sa bonne foi est visiblement trompée. Vous espérez retrouver des fonctions politiques ? Parce que bon, les choses changent. On le disait en début d'émission, il y a quelques temps, on le disait en rentaine d'ailleurs, il y a quelques temps, il était hors de question d'évoquer même à la radio le note-bagbo, c'était quasiment un tabou, maintenant ça allait de moins en moins. Le premier signal, ça a été l'audience qui a eu lieu au mois de février, et on a vu combien le dossier était mal ficelé par le bureau du procureur, et comment toutes les généralités, toutes ces interventions qui visaient à diaboliser ce président qui au fond n'a pas voulu, qui a voulu simplement des rapports d'une autre nature avec la France, qui ne voulait pas de rupture, comme on dit. Je continue de le voir, et il m'a dit une fois là, et tu sais Guy, je crois que la France n'a pas supporté que les conseils des ministres de Côte d'Ivoire se tiennent à habituants. Alors je lui ai dit, ah bon, il s'était informé après, et il m'a dit avec un petit sourire où il n'était pas informé. L'époque c'était d'ailleurs Jacques Chirac qui était le président. De la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs c'est le titre de mon livre Adieu à Bidjan-sur-Seine, puisqu'effectivement c'était ça la volonté de Bagbo. Il est très francophile, mais il n'acceptait pas que les décisions concernant la Côte d'Ivoire soient prises à Paris. Il faudra du temps pour que les gens s'en rendent compte. Si procès il y a un jour, bon, ce que je ne souhaite pas forcément, mais si procès il y a un jour, je crois que la vérité se fera plus claire. Et je pense que beaucoup de gens qui ont été égarés avec plus ou moins, je dirais, de complaisance seront bien obligés de revenir sur leur propre certitude. Voilà. Donc je ne désespère pas que les autorités françaises reviennent un jour sur ce qui a été une erreur. et ceux qui veulent précisément ont la volonté de rompre avec la France-Afrique ont peut-être raté un rendez-vous avec le premier président africain qui a voulu précisément cette rupture, non pas rupture totale, mais rupture de ce lien tutélaire. Ce livre est intéressant parce que, d'une part, c'est votre parcours aussi avec cet homme qui était un ami à vous et c'est aussi en creux toute une histoire. Si jamais la vérité éclatait enfin sur la disparition d'Ibni, si on savait par exemple qu'il avait été assassiné au sein du palais présidentiel, est-ce que ça changerait quelque chose dans les relations franco-tchadiennes ? On peut l'espérer. De toute façon, moi j'ai gardé évidemment quelques relations avec des gens d'influence politiquement et lorsque j'ai vu dès juillet 2012 une première mission auprès d'Idriss Déby, je leur ai dit si Idriss Déby vous donne son accord pour coopérer sur la question du Sahel et la sécurité dans le Sahel, je pense qu'il vous fera payer très cher politiquement. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir. D'abord, vous avez vu comment immédiatement il a annoncé la mort de Mokhtar Belmokhtar. Bon, aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas si vrai que cela. Là, comme il y a eu quelques mouvements de... Il s'est senti menacé par des mouvements dont je dois dire que ces soupçons ne sont pas tout à fait faux. Parce qu'il y a un pays, le Qatar, on en parle beaucoup pour le PSG, mais le Qatar, il est aussi très actif derrière certains mouvements armés et c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, une sorte de frisson de reprise de mouvements armés et Déby, comme d'habitude, a procédé comme il le fait toujours. Il a arrêté certains députés qui n'avaient rien à voir avec cette histoire-là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des pressions puisque certains d'entre eux ont été relâchés cette semaine, mais c'est pour vous dire que l'homme n'a pas changé, Idriss Déby. Et j'ai une phrase qui est peut-être un peu dure à la fin de ce livre que j'ai fini d'écrire en 2012. Je disais que le cynisme assassin de ce chef de l'État méritait une autre réponse de la part de la France. Et alors, il ne faut désespérer de rien, pourquoi pas, effectivement, cette autre position des autorités françaises. Mais là, c'est l'enjeu de notre engagement au quotidien. Parfois, on réussit, parfois, on échoue, mais l'essentiel est toujours de continuer. Vous souhaitez de continuer. Merci. qui a un grand succès à ce livre. Il est venu 1949-2008, une vie politique assassinée au Tchad, aux éditions du Gris Gris. Il est beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Et il est temps pour nous, largement temps, de passer à la chronique de Vincent Turand. C'est moi qui ai inventé ça. C'est vrai ? C'est une fois... Voilà. Voilà. Comme ça, c'est joli. Alors là... C'est pas le mec qui est au livre qu'il y a dessus.